Je suis en train de devenir aveugle avec cette lumière. Salut tout le monde ! Ça y est, on est en 2020. Première vidéo de l'année 2020. Enfin, si vous vous rendez compte, personnellement, je m'en fous un peu. Je trouve ça un peu surcoté, le fait de dire ouais, on passe à une nouvelle année et tout. Pour moi, c'est juste la continuité de la vie. Alors c'est vrai, c'est le moment de prendre des résolutions qu'on ne tiendra jamais. Mais j'ai quand même décidé aujourd'hui de vous faire une vidéo sur mes résolutions. Alors je fais cette vidéo parce que je sais que je ne vais pas tenir la moitié des choses, mais à la fin de l'année, on regardera cette vidéo et on se rendra compte si je suis une grosse merde ou pas. Alors là, vous devez vous dire, mais attends, elle a fait une vidéo, là, elle ne nous souhaite pas la bonne année. Alors non, je ne souhaite jamais la bonne année parce que je trouve que ça porte malheur de dire bonne année, bonne soirée, on s'en fout. J'espère quand même qu'en 2020, tous vos projets se réaliseront, que ce soit en termes scolaires, mon parlant, tout ce que vous voulez. Je vous souhaite plein de réussites. mais je ne vous souhaiterais pas bonne année parce que je sais que ça va apporter malheur. Voilà. Attends, attends, Lucie, elle t'a mis des capsules, là ? Non, parce que ça, c'est ta longueur naturelle, en fait. Bon, aujourd'hui, on va parler résolution. Comme je vous l'ai dit, je vais vous parler de mes résolutions à tenir pour cette année. Avant que la vidéo commence, mettez pause à cette vidéo et dites-moi dans les commentaires quelle est la résolution que vous voulez absolument tenir. Voilà, écrivez là-moi en commentaire, qu'on partage ça ensemble. En ce moment, j'aime bien échanger avec vous dans les commentaires. Donc mettez pause, mettez un petit pouce bleu pour me soutenir et mettez votre résolution. Bon allez, c'est parti, on commence avec mes résolutions. Vous allez vous dire, mais il y en a, c'était déjà des résolutions il y a 3 ans. Je sais, mais j'ai pas beaucoup de volonté dans ma vie, donc je me dis, cette année, c'est l'année de la volonté, c'est l'année de mes 20 ans, l'année du changement, clairement. Bon, la première résolution, je sais que vous allez vraiment me taper sur les doigts, c'est d'arrêter de fumer définitivement. J'ai fait, je sais pas combien de vidéos, ouais, ça y est, j'ai arrêté de fumer, blablabla, mais en réalité, en soirée, à chaque fois que je bois, je fume. Je fume des cigarettes. Alors, je fume pas autre chose, clairement, on en est pas là. Mais du coup, c'est trop chiant, j'arrive pas à me sortir de ça. Alors, par contre, ce qui est clair, c'est que la journée, je fume plus du tout. Je fume plus du tout toute seule. Je fume la clope électronique, ça m'aide beaucoup. J'aimerais bien passer à 0 de nicotine, d'ailleurs, parce qu'actuellement, je suis à 6. Enfin, je jongle entre 3 et 6. Mais du coup, voilà, je veux vraiment, vraiment arrêter de fumer et arrêter d'être facilement influençable, parce que dès qu'il y a des gens qui fument, ils sont là, viens fumer une clope et tout, quand on est en bois, tu l'as, j'ai pas trop envie. Et puis, bah, je me retrouve d'après en train de fumer. Donc, je veux vraiment arrêter ça. Alors, c'est pas forcément pour l'aspect financier, parce que quand je suis allée au Maroc, j'ai ramené des cartouches et une cartouche, ça coûte 28 euros alors qu'en France, un paquet, ça coûte 10 euros. Et dans une cartouche, t'en as 10. Donc, ça, on s'en fout. Mais c'est surtout pour l'aspect santé parce que je prends la pilule et la pilule et la clope, ça augmente le risque d'AVC par 20. Donc, c'est très dangereux. Donc, je veux vraiment arrêter ça. Même en soirée, franchement, je veux plus être dépendante de ça. Parce que ça pue, c'est pas beau. Donc, voilà. Deuxième résolution qui est vraiment genre ma résolution de l'année, c'est me lever tôt. Comme vous savez, maintenant, je vis de YouTube. YouTube, c'est devenu mon métier. C'est incroyable d'ailleurs. Franchement, je vis vraiment ma meilleure vie. Mais je veux absolument me lever tôt. Quand je dis tôt, vous allez me dire que c'est pas tôt. Je voudrais me lever tous les matins à 9h30. Parce qu'en soi, ça sert à rien que je me lève à 7h parce que c'est moi qui organise mes journées. Mais j'aimerais bien me lever à 9h30, prendre un petit déj, machin parce qu'actuellement, je suis en manque de fer. Du coup, je prends des compléments parce que le matin, j'arrive pas à me réveiller. J'ai beau mettre un réveil à 9h. Même si je me suis couché à minuit, je n'arriverai pas à me réveiller. J'ai besoin de 11h minimum de sommeil. Donc, c'est un peu chaud. Donc, voilà. Cette année, je veux vraiment reprendre ça en main. Là, je finis mes boîtes de compléments. Et après, je veux vraiment avoir des compléments naturels et que ce ne soient pas des médocs. Et là, je ne peux pas faire autrement. J'ai un manque de fer absolument énorme. Et je suis fatiguée en permanence et c'est absolument pas normal. Donc, voilà. Ensuite, c'est de manger sainement. Comme je vous disais, j'arrive pas à me lever tôt parce que je mange pas sain. J'ai un mauvais rythme de vie. Je mange vraiment n'importe quoi. Donc, mon corps, il est très faible. Et au bout d'un moment, là, clairement, ce qui se passe actuellement, mon corps, il dit merde. Je suis tout le temps fatiguée. Là, je vous parle. J'ai l'impression que j'ai pas dormi de la nuit alors que j'ai dormi 11h. Donc, je veux vraiment manger sainement. Aller à mon rythme. Parce que dans mon entourage, on m'engueule. Ouais, il faut que tu manges ça, ça, ça. Mais en fait, ça me frustre. Genre, laissez-moi aller à mon rythme et commencer à aimer des aliments. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'étais petite, on m'a jamais forcée, en fait, à manger, par exemple, des légumes, du poisson. À chaque fois que j'aimais pas un truc, mes parents me disaient, ben, prends des nuggets. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis très difficile et que j'ai beaucoup de mal avec la nourriture. C'est un peu un calvaire pour moi d'aller au resto parce qu'à chaque fois, il y a que des trucs que j'aime pas. Je mange tout le temps les mêmes choses. Je mange tous les jours des pâtes. Donc, voilà. Et même mon corps, au bout d'un moment, il va finir pas grossir. Et du coup, voilà. Donc, vraiment, je veux remédier à ça, manger sainement et puis voilà. Ensuite, prochaine résolution, ne plus autant faire la fête que je fais actuellement parce que depuis cet été, je suis devenue une fêtarde, mais comme jamais. Quand je vous dis que cet été, je sortais des fois le mercredi, mais ce qui était sûr, c'est que je sortais le jeudi, le vendredi et le samedi. D'ailleurs, trois soirs d'affilée, mais c'est énorme. Je me couchais à 5h du matin, enfin, c'est n'importe quoi. Donc, déjà, là, ces derniers mois, j'ai réduit. Je suis passée à une soirée par semaine, une sortie. Donc, en vrai, c'est raisonnable, mais là, j'aimerais bien, genre, prendre un rythme où c'est pas ma routine de sortir. C'est-à-dire, je vais pas sortir toutes les semaines en boîte, déjà, parce que ça coûte cher et surtout parce que je suis fatiguée après le lendemain. J'arrive à rien faire et c'est l'enfer. Donc, j'aimerais bien un peu me limiter et ne plus trop sortir qu'avant. Ne plus sortir pour sortir parce que mes potes sortent et que du coup, je les suis. Mais vraiment sortir quand j'en ai envie et puis voilà. La prochaine résolution, c'est de virer les gens toxiques à ma vie parce que malheureusement, il y en a un peu beaucoup. Et quand je dis virer les gens toxiques, c'est aussi arrêter de faire rentrer les gens toxiques à ma vie. Tout simplement parce que moi, j'ai l'impression que tout le monde est gentil et que tout le monde me veut du bien en mode je rencontre quelqu'un, je me dis ah, il est gentil avec moi genre, il veut être mon ami. En fait, non, non, non. Les gens, ils veulent juste gratter l'amitié et ça, c'est un truc que je supporte pas. Il y en a beaucoup qui viennent vers moi par intérêt, parce que je suis influenceuse et pas parce que je suis humaine et que je m'appelle Chloé. Ils viennent parce que je m'appelle Mademoiselle X Chloé. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai déjà commencé un peu à pas faire rentrer n'importe qui dans ma vie et d'ailleurs, je passe grave pour la meuf hautaine qui calcule pas les gens et tout, mais en vrai, ouais, c'est la vérité, genre j'ai déjà mes amis. Pourquoi j'irais en chercher des nouveaux ? Mais voilà, donc virer tous les personnes, toutes les personnes toxiques à ma vie, toutes les personnes qui parlent sur mon dos, mais en fait, dégagent de même pas leur accorder de l'importance. Moi, j'ai un énorme défaut, c'est que les gens qui parlent mal sur moi, en fait, je vais leur répondre. Je vais leur répondre et ça, c'est le truc à ne pas faire parce que justement, ça leur donne de l'importance. Donc ça, c'est vraiment, c'est un truc que j'arrive à faire ces derniers mois, mais que j'arrivais pas il y a un an. C'est-à-dire qu'il y a un an, on m'insultait, je répondais. Mais alors qu'on s'en fout, genre clairement, insultez-moi, faites, je m'en fous. Ensuite, la prochaine résolution, c'est d'économiser mon argent et vous allez comprendre par la suite pourquoi. Je trouve que je dépense un peu trop, genre pas forcément dans les vêtements, les chaussures, etc., mais surtout dans les sorties. Je me rends pas trop compte des fois quand je suis en boîte, parce que je suis grave dans un trop bon mood, mais 10 euros le verre quand on achète 5, ça fait très 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 cher. Donc j'aimerais bien économiser mon argent et faire très attention à ce que je dépense, etc., parce que par la suite, je veux m'acheter un appartement et ça, c'est un de mes goals pour la fin d'année 2020. Je sais pas si ça va être réalisable parce que les impôts, ils me prennent tous mes sous, mais j'aimerais bien m'acheter un appartement et je sais déjà quel type d'appartement je veux, etc., donc c'est vraiment un de mes objectifs de vie et c'est pour ça que je reste chez mes parents actuellement parce que je suis bien, j'ai que 20 ans, mais dès que financièrement, je pourrais m'acheter un appartement, j'ai vraiment vraiment envie de m'acheter un appartement et c'est pour ça que ça commence par économiser de l'argent et on se dit ouais, c'est rien, c'est 50 euros par-ci, par-là sauf qu'en fait, ça fait de très 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 grosses sommes donc voilà. Ensuite, avant-dernière résolution qui est vraiment genre la résolution faite pour moi et je pense pour beaucoup d'entre vous, c'est d'arrêter d'avoir la flemme de tout. Je suis la plus grande flemmarde de cette terre au point que des fois, j'ai la flemme de manger parce que je sais pas me faire à manger et que j'ai la flemme, donc soit je commande du berry, soit je mange pas. Incroyable ! j'ai un niveau de flemme mais genre intense. Des fois, j'ai la flemme de faire certaines choses, du coup, qu'est-ce que je fais ? Bah, je dors. Le dimanche, je pourrais faire plein de trucs, je pourrais aller me promener, enfin bref, et bah non en fait, j'ai tellement la flemme de m'habiller, de me maquiller et juste de sortir de mon lit que je dors. Mais vraiment, je dors tout le temps je suis comme un chat en fait, je suis une marmotte donc voilà, je veux vraiment arrêter d'avoir la flemme de tout et franchement des fois, je me pousse à faire des trucs, genre par exemple, il y a deux jours il y a une copine qui m'a appelée qui m'a dit ouais, ça dit de venir chez moi et tout, et je venais de me réveiller j'avais la flemme, mais vraiment genre la flemme mais après je me suis dit, ouais non, c'est cool de voir ses potes donc je me suis mis un coup de pied aux fesses, c'était pas facile et je suis allée et après je me suis dit, putain je suis fière d'avoir fait ça parce que c'est rien c'est des petits efforts, c'est même pas un effort d'aller voir une pote mais juste de se dire, vas-y, fais-le, machin et bah j'étais contente, donc je veux ça mais au quotidien. Et ensuite, la dernière résolution, c'est de tenir ma chambre rangée pourquoi ? Parce que à chaque fois, c'est le bordel dans ma chambre, je n'en peux plus on peut même plus marcher et je m'en rends même pas compte et là, cette résolution, j'arrive à la tenir pour mon rangement maquillage parce que j'ai passé 8h à ranger mon rangement maquillage donc je me dis, si c'est pour que ce soit le bordel, flemme donc je veux vraiment faire la même chose avec ma chambre parce que ma chambre, c'est n'importe quoi, en fait je m'en rends pas compte je laisse un petit truc par-ci par-là et après je me retrouve avec une pile de linge, genre comme ça dans ma chambre et c'est trop 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 chiant donc je veux vraiment tenir ma chambre rangée pour pas genre arriver au bout de un mois et avoir tout à ranger et que je sois énervée pour rien, juste ranger les trucs au fur et à mesure et puis bah voilà écoutez, c'est la fin de ma vidéo sur mes résolutions, si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like et comme je l'ai dit en début de vidéo, à me dire en commentaire vos résolutions, en attendant, n'hésitez pas à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux qui s'afficheront juste là, moi je vous fais plein d'énormes bisous et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo, ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz